L'art et la matière Une émission de Jean Deloisy Ils empruntent des chemins qui n'existent pas Ils utilisent des formes et des mots inconnus Ils transforment ce que nous savions du monde Ce sont les artistes Pour vous raconter ces aventures De l'œil et de l'esprit J'invite écrivains, historiens Commissaires d'exposition ou simplement passionnés Car l'art est leur matière Et cette fois-ci, exceptionnellement Ce n'est pas une exposition d'art dont nous parlons Mais une exposition historique Une exposition qui se trouve à la chapelle des Trinitaires à Arles Une exposition documentaire Et qui éveille notre attention sur un personnage Que je ne connaissais pas Et que peu d'entre nous connaissaient Il s'appelle Antonelle C'est un aristocrate et un révolutionnaire Et à son propos, un livre vient d'être édité par Pierre Cernat Antonelle, aristocrate et révolutionnaire chez Actes Sud Il est publié il y a quelques mois Et ce livre est passionnant Et c'est une véritable peinture Et d'une époque et d'un personnage plein de paradoxes Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Pierre Cernat Bonjour Pierre Bonjour Jean Deloisy Alors vous êtes un grand historien, professeur à la Sorbonne Vous avez dirigé pendant 10 ans l'Institut d'Histoire de la Réunion française Et vous êtes un spécialiste de cette période Et vous avez découvert, vous allez nous raconter comment Ce personnage Qui avait un petit peu échappé, me semble-t-il, à l'attention des historiens Il a échappé à l'attention des historiens Parce que lui-même a contribué à effacer des traces derrière lui C'est un homme de secret C'est un homme qui a fait partie de conspiration Des vraies conspirations, pour le coup Et c'est un homme en fait traqué par toutes les polices Police de la République, police du Directoire, police du Consulat Police de l'Empire surtout Et police de la Restauration s'il en est Ça fait six polices, six grands moments successifs de l'Histoire D'une histoire incroyablement tourmentée Qui en font un homme à abattre en fait Qui en font un homme à abattre, un homme traqué Un homme parfois animalisé Un homme qui est recherché Qui a des ennemis à Paris, qui a des ennemis en Provence Qui a des ennemis aussi un petit peu partout Et qui apprend à se cacher Et qui détruit derrière lui tout ce qui pourrait le compromettre Mais si vous êtes intéressé à ce personnage C'est qu'il a inventé quelque chose Qui vous paraît extrêmement important Me semble-t-il, en lisant votre livre Qui est le concept de démocratie représentative Voilà, cette banalité aujourd'hui Qui est un petit peu la tarte à la crème Critiquée, malmenée de nos institutions Et qu'on utilise à tort et à travers En attendant, de façon tout à fait simple Est un concept difficile à comprendre Au XVIIIe siècle, au moment où il naît Si vous voulez, vous avez deux représentations Du politique à la fin du XVIIIe siècle Telle que la République qui naît au mois de septembre 1792 Va les mettre en jeu et en scène C'est la République par la représentation La République des députés Celle du fameux abbé de Sieyès Qui n'imagine pas une seconde Que la France, pays de 28 millions d'habitants Puisse être une démocratie Donc seule la représentation Et justement par filtrage économique Permet au meilleur, au notable De faire la loi Et puis d'un autre côté On a un modèle quasi utopique Mais qui va être en partie réalisé Pendant la Révolution Qui est le modèle hérité De la littérature de Rousseau Qui est la démocratie directe Avec une culture Ou au moins une mythification Du modèle athénien Mais représentation et démocratie Ne vont pas en place Or justement on va avoir De la part d'Antonel Donc en 1797 Dans un journal mural Puisqu'à l'époque Il existe aussi des journaux muraux Pour tous ceux qui ne peuvent pas lire Et qui se font lire le journal Est-ce que c'est le journal des hommes libres Ou c'est autre chose ? C'est un autre journal C'est un journal qui va s'appeler D'abord le démocrate constitutionnel Couleur jaune Car à cette époque-là La gauche radicale A la couleur jaune pour elle Et c'est dans ce journal Qu'il va petit à petit Essayer ce concept Bricoler Cette espèce d'arrangement Entre ces deux thèmes-là Et inventer L'expression de Démocratie représentative Donc qu'est-ce qu'il en espérait ? C'est une représentation égale De l'ensemble de la population ? Voilà tout à fait Alors une représentation égale Moins la moitié de l'humanité Puisque Antonel Pourtant Proche de la condition féminine N'ira pas jusqu'à imaginer Des femmes électrices Mais il sera quand même Un des défenseurs D'un ce que j'appelle Le suffrage masculin élargi C'est-à-dire Donner la possibilité A tous les hommes majeurs Quel que soit leur statut économique De pouvoir voter Mais la démocratie représentative Ce n'est pas que le vote C'est aussi bien évidemment L'éducation gratuite C'est aussi l'éducation laïque A cette époque-là Non, l'État ne s'est pas séparé De l'Église en 1905 Le premier régime français A se séparer de l'Église C'est le directoire C'est la fin de la convention en 1794 Et jusqu'en 1802 Jusqu'au concordable La République sera séparée de l'Église Donc une éducation gratuite Laïque Et obligatoire Et puis surtout Une liberté d'expression Une liberté de la presse Et une liberté de réunion Qui avait été restreinte Après la théorie Et une vision européenne déjà Non ? Il n'y a pas l'idée D'une représentation Des peuples européens ? Merci de me le faire rajouter Nous sommes sur une vision Qui n'a rien à voir Avec une République nationaliste Avec une France étriquée Avec une France xénophobe Au contraire Dans cette vision De démocratie représentative L'idée de construire Une Europe fédérale Des peuples C'est lui qui l'emploie Cette expression Ce n'est pas moi Qui l'a créée Au début du XXIe siècle Une Europe fédérale Des peuples Qui réunirait Patriotes bataves Comme l'on dit à l'époque Patriotes helvétiques Patriotes cisalpins Patriotes romains Et patriotes napolitains Est au cœur De son projet Et il imagine même Un parlement Des nations européennes Nous sommes en 1789 Son projet est presque valide Encore aujourd'hui non ? Je pense qu'il nous construit Un horizon d'idéalité Qu'il faut encore rejoindre Lorsqu'il parle De politique de bienfaisance De la nation De sécurité sociale De caisse mutuelle Pour les ouvriers Nous avons un programme D'une modernité Assez sidérante Alors dans quelques instants On va entendre Une petite lecture De ce qu'on en disait En 1818 C'est Michaud Dans sa biographie Des hommes vivants Par ordre alphabétique Donc en 1816 Mais peut-être auparavant Puisque ce dont parle Michaud Est un personnage incomplet Je suppose Comment est-ce que Vous en êtes venu là ? Qu'est-ce que vous avez découvert Qui vous a amené plus loin ? Qu'est-ce qu'on ne savait pas ? Et qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Je vais vous faire un aveu Qui vous donnera peut-être L'impression que j'ai l'esprit Tordu Ce qui m'intéressait En fait On est entre nous On est entre nous Et personne ne nous écoute Tout va bien En fait Tout jeune historien Ce qui m'intéressait C'était le rapport Entre littérature et histoire Et donc Vous me jugerez Comme vous le voudrez Mais ce qui m'intéressait C'était la littérature libertine Du 18ème siècle Et plus particulièrement J'aggrave mon cas Le cas du Marquis de Sade Or le Marquis de Sade N'est pas un mythe N'est pas une légende C'est un homme en chair et en os Si je puis dire Qui a vécu comme un noble provençal Et donc Il faut bien le dire Comme l'ont dit à l'université Mon maître Michel Vauvel Donc M'a beaucoup aidé En me mettant sur la piste De ce qu'on appelait A l'époque Il y a une trentaine d'années Les nobles déclassés Ces nobles libertins Donc Qui Au lieu d'être sérieux Au lieu de s'occuper d'agronomie Au lieu de s'occuper des affaires de l'État Ne pensent qu'à une chose C'est Trousser les demoiselles de Provence Et bien souvent Dans des façons Beaucoup plus violentes Qu'on ne l'imagine Pour ne pas justement Mythifier Sade Donc la question que je me pose Immédiatement C'est est-ce que Sade Cache une forêt Est-ce qu'il y a Beaucoup de libertins En Provence Et en fait Très vite Je me rends compte Que derrière Quelques notables personnages Comme Mirabeau Ou le marquis d'Argence Ou le marquis de Sade Qui sont plutôt libertins Oui Il y a ce personnage d'Antonel Dont les turpétudes Les vices Sont répétées Par les notices biographiques Du XIXe siècle Tout le monde se recopie Et tout le monde refait des erreurs Et on dit Qu'il est perdu de vie Parce que c'est un homme Qui a des mœurs Des traquées Et on a C'est pas exactement Votre impression Quand on lit votre livre Vous en parlez un tout petit peu Vous en parlez très bien d'abord Mais vous en tirez Un signe paradoxal Qui recouvre carrément Sa vie politique Comme s'il y avait là Une clé Non pas dans sa perversion Parce que je pense Que ce serait un jugement Ni même dans un libertinage exagéré Mais peut-être dans sa disposition Tout à fait Je crois que Contrairement aux hommes Qui éprouvent Leur virilité Dans le système De la domination Vis-à-vis de leurs amantes On a avec Antonelle 50 ans avant sa kermasoche L'expérience sexuelle Qui est exactement le contraire C'est un homme Il est libre Majeur Et manifestement Ses amantes aussi Qui ne jouit que Sous les soufflets Les gifles Portés le plus fortement Sur ses joues Bon A chacun sa manière D'atteindre le 7ème siècle Ou le ciel Plutôt Le 7ème siècle Le 7ème siècle C'était un petit peu En arrière Mais on a en fait Avec Antonelle Une expérience sexuelle De la douleur Qui est à mon avis Très intéressante Parce que tout le monde S'accorde sur le fait Que c'est un homme Qui a un très beau visage Et je pense que Pour un aristocrate Qui est privé Il y a un portrait de lui D'ailleurs dans l'exposition Qu'on a retrouvé Grâce à l'exposition Comme quoi les expositions Servent aussi à retrouver Des documents disparus C'est un homme Qui écrit à ses amantes Ou à son amante La comtesse de la chapelle Je fais l'amour Tu fais la guerre Et il l'écrit C'est très net On n'est pas en 1968 Donc ce slogan là Est inventé par Antonelle Donc en 1787 Et à mon avis Il en retire Une expérience Dialectique politique Que 20 ans après Hegel retournera Dans l'expérience Du maître et de l'esclave Celui qui domine véritablement C'est l'esclave Parce qu'il a la conscience De sa servitude Et je crois que dans un espace Celui de la France De la monarchie absolue Ne l'oublions pas quand même Ou n'existe pas Comme en Angleterre Par exemple un espace D'opinion publique Je crois que l'expérience Dans le boudoir De cette soumission Lui fait prendre conscience Tout à coup De ce qu'est être Un inférieur Dans une relation Et je pense C'est une hypothèse Mais c'est une hypothèse Que je soutiens Parce que c'est au même moment Qu'il découvre Le matérialisme De l'abbé de Condillac Et qu'il devient Violemment anticlérical Et qu'il le fascine absolument Parce que c'est une philosophie De la sensation Et c'est une philosophie Du choc Pragmatique C'est un grand personnage De l'époque On avait même demandé A ce qu'il éduque Les dauphins Les enfants Les enfants du roi Ce qu'il avait refusé D'ailleurs Oui mais pour ne pas refuser En revanche D'élever Les enfants Du duc de Florence Donc on a là Un personnage Très 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 important Et je crois que Cette expérience De la sensation Cette expérience du choc Fait prendre conscience A Antonelle De ce qu'est Un ordre hiérarchique Alors c'est intéressant Vous ne trouvez pas Pardon je vous interromps Mais vous ne trouvez pas Qu'il y a un autre Masochisme C'est complètement anachronique Comme moi Je m'en excuse Mais chez Antonelle C'est d'être riche et aristocrate De prendre le parti du peuple De voter la mort De l'aristocratie On peut le dire Est-ce que ce n'est pas Aussi un masochisme D'être toujours A contre-pied De ce qu'il est Être un homme libre C'est couper avec son passé Être un homme libre C'est savoir couper avec ses racines Être un homme libre C'est savoir à un moment donné Assumer une rupture Cet homme là Est dans la rupture Cet homme là Est un révolutionnaire Au sens premier du terme C'est à dire que Riche à centaines De milliers de livres C'est un homme Qui peut aller à cheval Je ne sais pas si vous vous en rendez compte D'Arles à l'étang de Bacarès Sans même quitter ses terres Donc tout socialement On a fait 30 kilomètres Là quand même Oui Tout socialement Tout socialement Le déterminerait A être dans sa caste Tout socialement Le déterminerait A défendre l'ancien monde Et pourtant Il va rompre Au nom de la liberté Et au nom d'une vraie philanthropie Vous savez Je vous ai posé une question Il y a quelques minutes On a fait un sacré détour Puisque je vous demandais Si vous aviez trouvé Quelque chose Qui vous avait poussé Après ces études Que vous avez décrites Sur le libertinage provençal En particulier Autour du Marquis de Sade Dans l'esprit du Marquis de Sade Est-ce que vous avez trouvé Quelque chose sur Antelle Qui fait que Tout d'un coup Ça valait le coup De s'y mettre Et de faire sortir ce personnage Il y a eu des lettres Il y a quelque chose Qui est réapparu Pour le citoyen Je n'en sais à rien Mais pour l'historien Quelque chose est indéniable Heureusement que la police est là C'est à dire que Nous sommes au printemps 1796 C'est qu'on fête mai 68 en ce moment Oui je le sais un petit peu Je suis un petit peu professeur à la Sorbonne Et je le sais un petit peu La police défend une forteresse vide Donc nous sommes en 1796 Au printemps 1796 Et la police du directoire Se rend bien compte Qu'il y a des conspirations Il y a des groupes secrets A la gauche de l'échiquier politique Qui sont en train d'organiser Peut-être un renversement du pouvoir On ne le sait pas Et en réalité Antonelle est un homme Très proche de Baboeuf A ce moment là Donc il va faire partie Du directoire secret De la conspiration Et en fait A cause de trahison Comme dans tous les secrets Il ne le reste jamais très longtemps Dès que deux personnes Sont au courant du secret Il y a un mouchard Il y a en fait Un policier infiltré Dans le directoire secret Qui va les dénoncer Et la police va mettre Les scellés Sur l'appartement D'Antonelle Et là Il va prendre en vrac Des centaines et des centaines Et des centaines De feuilles Griffonnées Écrites par Antonelle Vont être mises Dans deux boîtes Vont servir à l'arrêté Il fera partie Des fournées Donc de démocrates Arrêtés Et qui iront Siéger Il faudra qu'on y revienne Parce que c'est cette conjuration Des égaux Et la position d'Antonelle Que vous alliez décrire Mais nous sommes toujours Loins de ce que vous avez découvert Il faudra qu'on y revienne Parce que son attitude A été hallucinante C'est à dire que Vous nous raconterez tout à l'heure Comment il est retourné En prison Pour pouvoir réorganiser La défense Des conspirateurs C'est exactement cela Volontairement C'est un homme Qui a un double habitus C'est un homme Qui a constamment De visage C'est un homme Qui possède Et tout le monde le dit D'ailleurs La voix Le ton le plus poli La langue Même la douceur Et la douceur Et c'est d'un autre côté Un homme qui a un autre visage Celui Celui qui a fait Un choix exclusif De se ranger Au plus près Des enragés De la révolution Pour mettre à bas L'ancien monde Quand vous dites De la révolution C'est y compris la terreur Y compris la terreur Puisqu'il occupe Une place non négligeable Dans l'institution La plus redoutable La plus effrayante N'ayons pas peur Des termes de la terreur Le tribunal révolutionnaire Et donc pourquoi Faisiez-vous l'éloge de la police Parce que grâce à la police Qui va prendre tous ces papiers Ces papiers Donc vont être réunis Dans des boîtes Amenées à Vendôme Où se tient le procès Donc des babouvistes Et ensuite Bien évidemment Donc ces documents Vont être rangés Au ministère De la justice Qui livrera Donc ces deux boîtes Aux archives nationales Et qui vont dormir là Pendant 200 ans Antonelle a perdu Toute sa correspondance amoureuse Il a perdu Tous ses papiers Sur Condillac Qu'il a perdu Tous ses systèmes philosophiques Il a perdu Toutes ses notes Donc grâce à la police En fait Les notes Que Antonelle aurait sûrement brûlées Et il a dû en brûler Encore beaucoup plus Ont été conservées Et vous les avez retrouvées ? Oui car elles sont rangées Dans la série W Mais vous êtes le premier A les avoir Non 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 Je ne suis pas le premier Il faut être honnête Mais je suis le premier A les avoir lus De façon systématique A les avoir classés De façon systématique Et d'en avoir tiré Autre chose Que m'arrêter Aux quelques lettres Spectaculaires Érotico-spectaculaires Où on renforce La mauvaise réputation D'un personnage Qui est d'une richesse intellectuelle Et d'une puissance De réflexion Tout à fait remarquable Il y a eu une deuxième découverte Que vous avez faite Me semble-t-il Après ce qui a été Conservé par la police Et donc sauvé par la police Il y a une famille Qui a conservé aussi Des documents Et pratiquement Des documents amoureux Me semble-t-il Un amour tardif Est-ce que je me trompe ? Non pas du tout Ça c'est le bonheur D'organiser une exposition Dans un endroit Comme Arles Le département Des Bouches-du-Rhône Et la Provence Qui sont des terres pétries De cultures De savoir-dire Et encore D'une grande culture orale Et donc préparer l'exposition M'a amené à deux découvertes Que j'attendais éperdument C'est d'abord que Pour vos auditeurs Qui sont habitués A des expositions Donc qui sont amateurs d'art Antonelle n'a laissé de lui Aucune image Nous n'avons aucun portrait Alors que tout le monde A été quasiment portraituré Pendant la Révolution française Ou a gardé une caricature Ou bien un dessin Ou bien un portrait Rien sur Antonelle Et bien pendant l'exposition En fait le bouche à oreille A permis en fait De retrouver Et de quasi identifier Qui est un tableau Donc par l'expertise De conservateurs du patrimoine Donc un tableau Qui avait été transmis Dans une famille républicaine Depuis le début Du 19ème siècle Comme étant celui Du chevalier d'Antonelle Et tout semble concorder Pour l'attribuer En attendant C'est un très 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 beau tableau Qui a été exposé Première découverte Mais de la deuxième découverte Alors ce sont les descendants Donc du maire d'Arles En 1817 Qui arrange la succession D'Antonelle Et qui va se servir Au passage Perrin de Jonquière Et j'ai découvert Non loin de Manos Que dans un château Dans un domaine viticole Tout à fait remarquable Donc la correspondance La dernière correspondance Amoureuse d'Antonelle Qui avait été conservée Et un petit peu cachée Par la famille Il faut le dire Mais qui me l'a Très généreusement Reprêtée Et je leur en suis Très reconnaissant Pour l'exposition Et qui raconte La dernière aventure Amoureuse d'Antonelle A 68 ans L'homme est encore vert Il se cache en Provence Parce que tous les royalistes D'Arles Veulent lui faire un mauvais sort Avec la seconde restauration De Louis XVIII Et il tombe amoureux De la femme du maire d'Arles Qui s'appelle Je vous le donne en mille Césarée Magnifique présent Dont il voulait être le Jules Dont il voulait être le Jules Donc deux grands amours Dans sa vie Et surtout Et peut-être Beaucoup plus important Effectivement Une réinvention Du politique extraordinaire Fait avec un courage Admirable Et des positions D'une radicalité totale Écoutons ce qu'on dit En 1816 C'était avant votre intervention Parce que vous êtes Beaucoup plus jeune Ce que dit Michaud Dans sa biographie Des hommes vivants A l'époque Sans justifier les principes Car il n'avait pas de principe Ou plutôt les opinions d'Antonel Nous pouvons assurer Qu'il n'était ni ambitieux Ni vindicatif Ni sanguinère C'était un épicurien Un libertin Un cerveau brûlé Dans toute l'étendue du terme On l'a vu se promener Sur les remparts d'Arles Coiffés d'un mouchoir Et d'une robe de chambre D'autres fois Marchaient tellement Sur les bords d'un fossé Que ses pieds en étaient mouillés Michaud Biographie des hommes vivants 1816 Nous sommes sur l'art et la matière Et exceptionnellement Nous parlons curieusement D'un grand personnage historique Dépeint remarquablement Dans un livre Antonel Aristocrate et révolutionnaire De Pierre Cerna Paru aux Actes Sud Et nous entendions A l'instant Une description Du 19ème siècle Début du 19ème siècle Sur ce personnage Pierre Cerna Qu'en pensez-vous ? On a l'impression Que c'est un original Qui se balade un peu De façon excentrique Et qu'il est C'est un doux perdu C'est ça ? Voilà Le 18ème siècle A aussi produit Ce genre de personnage A la marge Et c'est ce qui m'a intéressé Comment la marge Dit le centre Et vice versa On a avec Antonel Un personnage Un personnage Qui est Non pas Connu Mais qui est Tout de même Repérable Dans la société Tout à fait Multicolore Du 18ème siècle Que j'appellerais Le débraillé Antonel Elle n'a pas besoin De paraître La société d'ancien régime Est une société Du paraître Vous êtes Le spectacle Que vous renvoyez Et très vite Antonel Qui est un officier raté Qui est un cadet Qui est en rupture De ban Qui n'arrive pas Quand vous dites Qu'il est cadet Ça veut dire que Par sa famille Il a été envoyé Dans ce métier Des armes D'officier Qui ne l'intéresse En rien du tout Et visiblement Il est médiocre Bien que protégé Par les breuilles Il ne donne pas Il est médiocre Et il ne cherche pas A s'améliorer C'est à dire qu'il est un officier Qui aurait pu être un bon officier Mais il préfère lire la philosophie Et lire des traités de mathématiques Donc ça cadre mal Avec la volonté D'oxyre son prochain Et puis très vite Il y a cette volonté De renverser les codes Et je crois que Renverser les codes Au XVIIIe siècle C'est déjà Assumer le fait D'être mal habillé Et d'ailleurs Tout le monde Le lui reproche Sa mère Son frère Les gens De la bonne compagnie D'Arles Qui se réunissent Dans des salons Et qui le voient arriver Avec l'habit De l'homme des lumières L'habit de l'écrivain Des lumières Celui que porte Par exemple Diderot C'est à dire Sa houppelande Ou bien sa robe de chambre Tachée d'encre Tachée de Traces de café Et lorsque Antonelle a S'expliqué Auprès de son amante Qui lui dit Mais tout de même Dès que tu as le dos tourné On dit du mal de toi Et il dit Que m'importe le mal Qu'on dit de moi Puisque tu connais La vérité de mon cœur Tu me connais nu Seul cela m'importe Donc il y a déjà Une sorte de recherche De la vérité Dans la négligence De soi Donc il abandonne l'armée Il se passionne Pour la philosophie Vous parliez tout à l'heure De Condillac Mais il y a également Je suppose Rousseau Diderot Locke Voltaire Montesquieu On a retrouvé En ce modo La liste de ses lectures Alors ce qui est assez extraordinaire C'est que généralement Mes collègues fonctionnent ainsi Ils ont des inventaires Après d'essai De bibliothèques C'est agréable Un inventaire après d'essai Mais on ne sait pas Un Si vous avez acheté le livre Pour le lire Deux On ne sait pas Si vous l'avez lu Et trois On ne sait pas Si vous l'avez compris Même si vous l'avez lu Tandis qu'avec Antonelle Moi j'ai une chance D'historien absolument remarquable J'ai le cheminement inverse J'ai tous les commentaires D'Antonelle Sur Hume Locke L'abbé de Condillac Mabli Rousseau Montesquieu Et les grands philosophes De l'antiquité Parce qu'ils se passionnent aussi Pour l'antiquité Bien sûr On a Épicure Plutarque Bien sûr Sénèque Ciceron Tous les grands penseurs politiques De l'antiquité Il se fabrique une culture classique Avec une certaine difficulté Parce qu'à l'époque Semblet-il à Arles C'était assez difficile De se procurer les livres Vous le dites Dans votre Ah ben c'est d'autant plus difficile Qu'il fait constamment appel Au célèbre Libraire juif De Tarascon Qui lui envoie Moult livres Parce qu'il dit Je crève à Arles C'est un désert culturel Si je puis Le transcrire De cette façon là Et donc là Sa philosophie se construit Et il a quoi ? Il a 30 ans ? 35 ans ? Entre 30 et 40 ans là On est au moment De l'évolution française Un petit peu avant ? Avant, entre 1782 Il donne sa démission Du bassinier infanterie En 1782 Et pendant 7 ans Il va dévorer 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 des livres Et se construire Une culture Que nous appelons désormais Dans notre jargon Une culture Des lumières radicales Et donc là Il commence à écrire Ses premiers textes Sur le tiers état Je suppose Comment sont ses premiers textes ? Alors sa découverte En fait de la contestation Et de sa dissidence C'est ainsi qu'on peut l'appeler De sa rébellion Contre l'ancien régime Passe par une observation De la justice C'est en fait Le mauvais fonctionnement Des parlements Le mauvais fonctionnement De la justice Et l'extrême sévérité Des peines Voir les peines affectives Sur le corps On roue les condamnés On pend les hommes On peut les démembrer La torture va être supprimée Mais simplement A la fin du règne de Louis XVI En 1787 Donc c'est en fait La justice C'est le regard sur la justice Et la lecture de Beccaria Évidemment Donc qui est un des best-sellers Oubliés de cette époque-là Donc qui demande L'abolition de la peine de mort Qui demande Que les peines soient strictement Liées au délit Qui est ce Beccaria Dont vous parlez ? C'est un philosophe italien Qui va en fait Révolutionner La conception Que l'on a De la justice En expliquant Que la justice N'est pas là pour punir Mais pour réintégrer En fait La personne qui a fauté Dans la société Donc toute peine Doit avoir un sens social Et doit punir le délit Et en attendant Pas la personne Qui a commis le délit Et Antonelle A un choc En se disant Mais cette justice Et cette royauté Dont on a oublié En fait Qu'un des sens de la royauté C'est pour le roi De rendre la justice Puisque les parlements Rendent la justice Au nom du roi Ça ne fonctionne pas Et puis le deuxième constat C'est quand même le social Pardon de le dire Mais Arles est une ville Qui a été très bouleversée Par la dernière peste De la France En 1720 Qui s'en remet encore Difficilement Deux ou trois générations Après Arles est une ville De 24 000 âmes A l'intérieur de laquelle Il faut que vous vous en rendiez compte 10 000 personnes Sont quasiment Quotidiennement Aidées Parce que ce sont Des pauvres personnes Elles sont à la porte Vous dites C'est une des villes Où il y a le plus de pauvreté En France Oui Je dis même que Arles est un petit tout Un petit tout De la France Parce que Arles a une situation Exceptionnelle Puisque Arles est séparé Du reste de la France Par les deux bras du Rhône A cette époque là D'ailleurs Arles se sent isolé Tant et si bien que Arles S'imagine d'ailleurs Une petite république Aristocratique Bien évidemment Une république aristocratique Avec ses consuls D'ailleurs Et Arles est une agroville Donc il y a tout Arles C'est un laboratoire De la France dans ses régimes Il y a des paysans Il y a des pêcheurs Il y a des marins Par la rupture de charge Du Rhône Il y a aussi une bourgeoisie Commerçante Il y a aussi une forte présence Du clergé Il y a une noblesse Et il y a ce petit peuple Qui crève littéralement De faim Pourquoi devient-il aussi Violemment anticlérical A ce moment là ? Je crois que c'est le matérialisme Et je crois que C'est le matérialisme Écrit par un prêtre Parce que Candillac Était prêtre Oui Il était prêtre Comme Antonelle était officier C'est à dire qu'il obéit A une règle familiale Et comme le frère de Candillac Qui est l'abbé de Mabli Elle était lui aussi prêtre Mais par obligation familiale Et on a là Deux des personnages Les plus en fait anticléricaux De l'histoire du XVIIIe siècle Je crois que c'est Petit à petit La découverte progressive De la philosophie D'abord de Locke Puis de Candillac Puis de Diderot En fait Qui l'amène vers Le chemin du matérialisme Alors il va falloir Que vous nous expliquiez Comment de cette Culture qui se fabrique De ces positions Qui commencent à prendre Il va se retrouver Projeté au cœur De la Révolution française Mais peut-être Écoutons simplement Ce qu'il écrit En 88 ou 89 Un texte qui s'appelle Catéchisme du Tiers-État A l'usage de toutes Les provinces de France Et spécialement de la Provence Il parle donc du Tiers-État Le Tiers-État Le Tiers-État est le père nourricier De l'État Son défenseur le plus généreux Le père nourricier par l'agriculture Le commerce Les arts Qu'il cultive lui seul Pour le profit de tous Le défenseur En se vouant à tout En sacrifiant tout Sans autre rétribution Sans autre espérance Que cinq sous L'hôpital Et la mort Antonelle Catéchisme du Tiers-État 1788-1789 Vous écoutez l'art et la matière Et vous êtes sur France Culture Et nous parlons de ce personnage Antonelle Aristocrate et révolutionnaire En compagnie de l'historien Pierre Cerna Qui vient de publier Une biographie magnifique Chez Actes Sud Nous l'entendions donc Parler du Tiers-État Des travailleurs en fait Qui nourrissent Qui font le travail pour les autres Oui deux remarques Si vous me le permettez Je vous en remercie D'abord c'est un texte Qui est antérieur Au texte que connaît tout le monde Qu'est-ce que le Tiers-État De l'ABCIS Oui C'est tout à fait remarquable Donc parce qu'il ne profite pas De cette vague Qui est initiée Par d'autres catéchismes Qui seront écrits À la suite de l'ABCIS Deuxième remarque De quel Tiers-État Parlons-nous ? Le Tiers-État Est tellement différent Polymorphe Mais Antonelle A l'intuition En fait que dans le Tiers-État Il y a un haut Tiers-État Et ce qu'il va appeler Aussi avec Un autre homme Qui se rapproche d'Antonelle Du fourni de Villiers Qui vont évoquer Au-dessous du Tiers-État Le quatrième ordre C'est-à-dire Celui de ceux qui n'ont rien Celui de ceux qui n'ont que leurs bras Les misérables Effectivement donc Et qui sont un petit peu Oubliés Par l'élite Du Tiers-État Antonelle très vite Et pour comprendre Sa radicalité Il faut aussi Se représenter Ce qu'est mentalement L'espace d'Arles Et donc Ça peut aussi intéresser Vos auditeurs Soucieux d'art Et d'architecture Et d'urbanisme Et de patrimoine Arles est une ville Absolument extraordinaire Parce qu'elle est restée Dans la sédimentation De sa couche archéologique ancienne De sa couche médiévale De sa couche d'histoire moderne Et finalement C'est la pauvreté d'Arles Qui l'a protégée Et qui en fait aujourd'hui Un écrin absolument remarquable Digne des éloges Du patrimoine mondial Dans cette ville-là Il y a une division Que chacun connaît S'il connaît Arles C'est la place de l'hôtel de ville Qui est avec au nord Le quartier aristocratique La hauteur Et au sud Le quartier Qui fait aujourd'hui Le délice Des estivaliers Qui vont aux rencontres Photographiques d'Arles Qui s'appelle Le quartier de la Roquette A cette époque-là Le côté bobo Qu'a ce quartier Aujourd'hui N'est pas celui-là C'est un quartier De petites gens De pauvres gens De très modestes personnes Et voilà Une fois de plus Donc l'incongruité De ce personnage Antonelle Antonelle a pratiquement Le seul Hôtel particulier noble Dans la rue La plus pauvre d'Arles Donc ce n'est pas Un discours simplement Intellectuel ou abstrait Que se construit Antonelle sur la politique Quand il sort De chez lui Il a des dizaines De personnes éclopées Infirmes De pauvres De femmes mères Il aide tout le monde C'est un Grand charitable Alors je ne vous laisse Pas dire cela Jean Delosy C'est un grand bienfaiteur C'est l'église Qui fait la charité Merci de vous reprendre Non 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 Je ne vous reprends pas Mais c'est Antonelle Qui parle au travers de moi La société d'ancien régime Ne vit Et encore Il faut le dire Et il faut le reconnaître Que grâce aux largesse De l'église Mais qui ne sont pas gratuites Ce qu'essayer de faire Antonelle C'est de construire Une sorte de bienfaisance C'est à dire Essayer d'anonymiser Le plus possible Ses dons Certes il donne dans la rue Mais on sait que Ce bouffeur de curé Donne beaucoup A toutes les sœurs Qui ont des couvents Dans lesquelles Accueillent les pauvres Et on ne le saura Qu'au moment de sa mort Lorsqu'on lira Son testament Alors dites-nous comment Ce personnage Dont on commence à découvrir La complexité Devient un des grands rôles De la révolution Comment est-ce qu'il va être projeté Au cœur de la scène parisienne Dans ces grands moments De 92 De la terreur Des grands tribunaux Alors d'abord Merci de me poser cette question-là Parce que sinon On ne comprend pas Cette espèce de mystère Ou cette espèce d'astéroïde Qu'est Antonelle Dans la carrière De 1789 A 1799 Il vit en 10 ans De 42 à 52 ans L'équivalent de 4 ou 5 Vies de nos contemporains Par exemple Bon il devient tout de même Et ce n'est pas rien Le premier maire d'Arles Et Arles c'est une ville Qui compte Dans la rupture de charge Du Rhône Et si vous représentez Mentalement la carte Des bouches du Rhône Et du sud de la France Il faut aussi comprendre Quelque chose C'est que la révolution Dans le sud de la France Ce n'est pas simplement Les riches, les pauvres Les nobles, les roturiers La révolution C'est de suite En Provence Les vieux souvenirs Les vieilles querelles De la guerre de religion Qui vont réapparaître Parce qu'on est entre Nîmes Qui est la protestante Avignon Qui est la grande catholique Et qui est autonome D'ailleurs Bien sûr On parle toujours Trop peu De cette place Des querelles religieuses Qui sont fondamentales Pour comprendre L'histoire de France On a compris qu'aujourd'hui On est dans la réconciliation Je n'en dis pas plus Mais à cette époque-là Le religieux pose déjà problème Et donc très vite À Arles C'est en fait La question de la révolution C'est pour ou contre La constitution civile du clergé Et vous imaginez Que ce bouffeur de curé Va créer en fait Une société affiliée Immédiatement Au Jacobin de Paris La société des amis De la constitution D'Arles Et très vite Deux hommes vont s'opposer Deux hommes A très forte personnalité A très fort caractère A très fort charisme Antonelle Pour le petit peuple d'Arles Et Monseigneur Dulot Qui mourra Hélas Massacré Pendant les Massacres de septembre 1792 Qui est l'archevêque d'Arles Un archevêque des Lumières d'ailleurs Un homme assez éclairé Mais qui est bien sûr Contre la constitution Deux civils du clergé Donc les camps sont Très fortement liés Et là dessus Va apparaître Le cas d'école D'histoire Des relations internationales Qui va faire radicaliser Et qui va faire basculer L'histoire de la révolution Le statut d'Avignon Avignon est terre étrangère Dans la France C'est une terre papale Et donc Avignon est divisé Entre les patriotes d'Avignon Qui voudraient rejoindre la France Puisque désormais Chacun est libre de choisir sa patrie Selon l'article de la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Qui est une déclaration Universaliste Cosmopolite Et au contraire On a dans le comtat Venessa Toute une population Qui veut rester Sous le giron du pape Ca va conduire A la première guerre civile Bien avant la Vendée Et Antonelle Va participer Auprès des apatriotes avignonnés Au combat Pour que Avignon Redevienne En fait française Et Antonelle Va avoir là une célébrité Robespierre parlera de lui A l'Assemblée constituante Antonelle devient le maire français Qui défend la cause des avignonnés Comment est-ce qu'il arrive à Paris ? Alors on monte dans la carrière politique Si je puis m'exprimer ainsi Nous sommes au printemps 1791 Il est maire donc depuis un an et demi Il a été élu en 1790 Et il gravit à un échelon supérieur En devenant député des Bouches-du-Rhône Donc il arrive à la législative Il arrive à la législative Tout au réolé de son courage Pour le combat de l'indépendance Ou du retour d'Avignon Dans la nation française Et son aura doit être assez grande J'imagine pour qu'il soit élu Dès le début de 1792 Président de la société des Jacobins Au moins pour 15 jours On ne peut pas être président plus de 15 jours Mais il va être président des Jacobins Alors c'est les Jacobins ? C'est important ? Alors les Jacobins donc C'est le club politique Le plus radical de la législative A l'intérieur duquel On va voir d'abord les Brissotins C'est-à-dire les partisans de Brissot Demander d'abord la guerre Et donc l'entrée en République Puis une fois que la guerre fratricide Ou la révolution qui va devenir Un événement fratricide Va éjecter les Brissotins du club des Jacobins Ça va être le lieu où les députés montagnards Donc ceux qui se trouvent dans la montagne C'est-à-dire qui demandent les mesures Les plus radicales Vont en fait animer et stimuler La vie politique française A partir de ce qu'on appelle La terreur ou le gouvernement révolutionnaire Et là il va aller aussi au tribunal Il va être l'un député à l'Assemblée Mais aussi juré au tribunal révolutionnaire Qu'est-ce que c'est que ce tribunal révolutionnaire ? Bon ce tribunal révolutionnaire C'est en fait une des institutions Les plus sombres Les plus radicalement sévères De ce que je préfère appeler Le gouvernement révolutionnaire Plutôt que la terreur Puisque c'est un mot qui reste politique Mais qui n'a pas désigné d'institution En fait devant la situation effroyable Dans laquelle se trouve la France Au printemps 1793 Parce qu'elle est attaquée de toutes parts C'est ça qu'il faut avoir en tête Souvenez-vous les paroles de Victor Hugo 1793 L'Europe contre la France La France contre Paris Et je crois que le génie De la langue de Victor Hugo N'exagère en rien 60 départements sur 83 Sont en opposition à Paris Donc la guerre est civile Et la guerre extérieure Fait qu'il y a une formidable coalition Contre la France Dont la première puissance mondiale A l'époque Qui est l'Angleterre L'équivalent des Etats-Unis Aujourd'hui Donc toutes les données objectives Diraient que la révolution est un échec Elle va perdre Et elle va en fait Être balayée Donc dans cette situation D'urgence extrême Alors on peut le critiquer Bien sûr Ou on peut se dire Mais il n'y avait pas d'autre solution Quelques dizaines de milliers Parce que là c'est un mythe La France n'est pas encore républicaine Mais quelques dizaines de milliers d'hommes Vont se dire Maintenant c'est la liberté ou la mort Et on va créer des institutions Absolument redoutables et terribles On va inventer ce que Robespierre assume Faisant référence à la République romaine La dictature de la liberté Nous sommes obligés de mettre en place La dictature de la liberté Alors bien sûr Je comprends qu'avec notre sensibilité L'homme et le femme du 21ème siècle On puisse être effrayé Voir le critiquer Mais à cette époque là Il faut gagner la guerre Il n'y a pas d'autre choix Donc on va créer un comité de salut public Qui est en fait une sorte de Méga pouvoir des députés Et Antonelle va participer à tout ça Oui Alors Antonelle participe à tout cela Et de façon grave pourrait-on dire De façon sombre Conséquente en même temps Oui de façon très conséquente Puisque Antonelle Sous la pression des sections parisiennes Qui demandent que la justice devienne exemplaire Ça veut dire qu'elle soit terrible Et rapide Et rapide On demande en fait la refonte totale Du tribunal révolutionnaire Qui jusque là a été assez bonasse Pourrait-on dire Mais à partir de septembre 1793 Ça change On met en place 5 équipes De 12 jurés Antonelle en fait partie Et ces jurés ont pour mission d'épurer C'est à dire d'aller au plus vite Et de dire si oui ou non Les personnes qu'on leur présente Sont coupables Et là on peut dire Que née en France Il faut l'avouer Il faut le reconnaître C'est aussi le travail de l'historien Une justice politique Une justice idéologique Une justice politique Une justice sanglante Une justice sanglante Puisque là J'ai fait On n'a pas besoin D'être contre-révolutionnaire Ou anti-révolutionnaire Je suis républicain et démocrate Je rassure tout le monde Mais pour faire des calculs Et c'est mon métier d'historien Les taux de pourcentage De létalité C'est à dire de personnes Qui sont condamnées à mort Quand on passe devant un jury Ou Antonelle et quelques autres Sont là Parce qu'il n'y a pas de tirage au sort Quand on veut que quelqu'un y passe On met Antonelle et quelques autres Sont vraiment très hauts C'est un homme qui est redouvé Et il va participer Au grand procès politique De la révolution C'est à dire du mois d'octobre Et novembre et décembre Il va participer Au procès de la reine Il va participer Au procès des girondins Il va participer Au procès des grands généraux Il va participer Au grand procès politique Jusqu'à Marie-Antoinette Jusqu'à Marie-Antoinette Il votera pour ça Avec hésitation Pas d'hésitation Pour Marie-Antoinette Bien qu'il ne se plonge pas Dans les ragots infects Qui sont racontés Pendant le procès De Marie-Antoinette Il ne participe pas à ça Mais il est d'une sévérité totale Je pense que c'est un homme A ce moment-là Qui règle ses comptes Avec sa caste On est un peu loin De la bienfaisance Dont vous parliez tout à l'heure Tout à fait Ça fait partie en fait Du paradoxe du personnage Mais je crois que Vous me permettrez De dire cela Même si vous n'êtes pas d'accord Et vous me direz Si vous n'êtes pas d'accord Je pense que l'homme Connaît très bien Le second ordre Il n'y a pas d'histoire De la révolution Sans histoire De la contre-révolution Il n'y a pas d'histoire En fait De la radicalité révolutionnaire Sans compréhension De ce qu'est La contre-radicalité De la contre-révolution Antonelle connaît Très bien ce monde-là Et il sait très bien D'après son point de vue Que si on ne détruit pas Les anciennes racines De l'ancien régime On ne construira pas Ce qu'il veut Par-dessus tout Un nouveau monde Écoutons ce qu'il dit Justement Sur le roi Observation Sur le compte-rendu Au roi Par monsieur de Bourges L'un des commissaires civils Envoyés à Arles C'est Antonelle Qui écrit cela Et il s'adresse au roi En le tutoyant Quoi qu'il en soit La loi constitutionnelle T'a réputé infaillible Et cette fiction Te constitue inviolable Je ne rechercherai pas Jusqu'à quel point Il peut sembler absurde Ou supportable Dangereux ou indifférent De voir un représentant Infaillible Dans un fonctionnaire Public non élu Dans un fonctionnaire Public héréditaire De profonds penseurs Ont affirmé Que cela devait être Indispensable A la bonne heure Roi des français Dis un dernier mot A ta femme A tes ministres Au réviseur De l'acte constitutionnel S'ils trahissent un jour Les grands intérêts Que tu parais leur abandonner S'ils abusent de toi-même Et cherchent à livrer la nation Alors certes Tous les fanatismes unis Rome et Koblenz Madrid et Vienne Le sacerdoce Et les couronnes Ne les soustreront pas A la justice éclatante Du plus généreux des peuples Si lâchement abusés Ta femme et tes ministres Périront les premiers Sous le glaive des lois Le peuple ensuite marchera S'il le faut Vers tous les trônes Antonelle Observation sur le compte rendu Au roi par monsieur De Bourges 1792 Vous êtes sur France Culture Et nous parlons d'un personnage étonnant Dans l'art et la matière Qui n'est pas un artiste pour une fois C'est un révolutionnaire C'est Antonelle Un grand intellectuel Un grand politique Un grand révolutionnaire Et nous venons d'entendre Ce qu'il adresse au roi A ce moment-là Il est ou il va être L'un des jurés Du tribunal révolutionnaire Et il va participer A la condamnation Dans ce cadre Très particulier Qu'on a appelé Pierre Cerna Vous ne serez peut-être pas d'accord Sur ce mot-là La terreur Et il va être lui-même À un moment donné Mis en difficulté Au cœur même de la révolution Oui alors nous sommes justement Dans l'après-terreur Donc Robespierre Et ses acolytes Ont été exécutés Et les données Stratégiques changent Les meneurs de la veille Deviennent en fait Les traqués Du nouveau régime Qui est le directoire Donc les termidoriens Vont littéralement Inventer une nouvelle terreur Pire que la précédente Je ne veux rien minimiser Qu'est-ce qu'on appelle Les termidoriens ? Alors ceux qui ont Supprimé Robespierre Ceux qui ont pu exécuter Les proches de Robespierre Et ceux qui ne voulant pas Revenir à la monarchie Veulent conserver une république Mais sans démocratie Donc c'est ce qu'on va appeler Au 19ème siècle La république bourgeoise C'est-à-dire la république De notables La république des propriétaires La république en fait De ceux qui s'appellent déjà A l'époque Les honnêtes gens Parce qu'en fait Ce qui va se passer C'est que le directoire Va être une déception Pour Antonelle Parce que c'est un triomphe bourgeois Tout à fait C'est en fait Une défaite de la république Qui ne porte pas ses promesses Qui n'est incapable D'assumer en fait Ce qu'elle avait promis C'est-à-dire en fait Une plus grande démocratie C'est une république Sans démocratie Il n'y a pas de représentativité Il n'y a pas d'égalité Il faut être propriétaire C'est la république Des propriétaires en fait C'est exactement cela Et c'est à l'intérieur Donc de ce programme Que Antonelle Fidèle à ses idées L'invariable Il se fait appeler l'invariable Oui tout à fait L'in s'appelait l'incorruptible Mais lui se fait appeler l'invariable Justement Ne change pas de sa position Donc il pourrait en profiter Mais non Il reste auprès des plus humbles Cette fois-ci Non pas des Arlésiens Mais des Parisiens Et à ce moment-là Et là je poursuis Mon idée d'un homme Qui a un double habitus Une double identité Un double visage Il va mettre au service De la démocratie Sa façon et sa manière De connaître Les us et coutumes De la noblesse Qu'est-ce que je veux dire par là ? La noblesse en fait C'est une caste Qui fonctionne sur des codes silencieux On les a Parce qu'on les a appris Et puis après Inutile de les répéter D'un coup d'œil On sait qui est qui Qui est le neveu de qui Et qui est apparenté à qui Et donc On a là une culture De l'entre-soi Dans la noblesse Que Antonelle Et c'est assez exceptionnel Va transporter dans La conspiration des égaux Dite de Babeuf Il va trouver Autour de celui Qui s'appelle lui-même Le tribun du peuple Un savoir-faire De la conspiration Qu'il va mettre Au service De Babeuf Qui lui n'a aucune culture Du secret Or ces hommes Des lumières Par La franc-maçonnerie Par Les salons Par Justement Leur parole dissidente Ont appris A tenir des secrets Vous savez Ce n'est pas un hasard Si dans le directoire Exécutif De la conspiration De Babeuf Sur 5 ou 6 personnages 3 Sont des nobles Bonarotti Descendant de Michel-Ange S'il en est Félix Le Pelletier De Saint-Fargeau Un des hommes Les plus riches De France Et un des hommes Avec les quartiers De noblesse Les plus prestigieux De France Et le grand ami d'Antonel Toute sa vie Toute sa vie Et en même temps Donc Antonel Trois nobles Parmi les plus radicaux De l'extrême gauche De l'échiquier politique Pourquoi ? Pas simplement Parce qu'ils sont déclassés Et pas du tout Mais parce que eux Savent ce qu'est un secret Ils savent s'organiser En petits groupes Et fonctionner De façon silencieuse Et ce n'est pas le cas De Babeuf Qui lui Est d'ailleurs très touchant Parce qu'il y a Une fierté De son combat Il y a une volonté D'être contre Les ouragans De recevoir les choses Dans sa personne Mais oui Je vous rappelle quand même Le magnifique livre De Starobinsky 1789 Les horizons De la liberté La révolution Et la transparence La révolution Ce sont les lumières La révolution Et le contraire De l'obscurantisme La révolution Et le contraire De ce qui est Le secret du roi Qui est la politique Du roi Donc tout le paradoxe De cette extrême gauche Là C'est de se réorganiser Dans le secret Qu'elle a toujours combattu Babeuf ne comprend pas Cette sociologie Ne comprend pas cela Il est mal à l'aise Dans le secret Tellement mal à l'aise Qu'il a le nom De 230 personnes Sous son lit Il a toutes les adresses De ses camarades Entre son matelas Et le saumier Ce sera un véritable jeu D'enfant Pour la police Alors que des hommes Comme le Pelletier Le Pelletier disparaît La police ne mettra jamais La main sur lui Bonarotti est arrêté Mais il se démarque Évidemment De la stratégie Et Antonelle se cache Il a préparé Antonelle se cache Mais il comprend Que Babeuf amène Tout le groupe A sa perte Et il s'oblige A aller en prison Il se dénonce D'une certaine façon Pour aller en prison Et organiser la défense Oui Antonelle a compris En réalité Que la République N'a plus besoin de martyrs C'est un homme moderne Dans la mesure Où il comprend Que Babeuf Est dans une stratégie suicidaire Qui consiste à dire Oui nous voulions Faire un coup d'état Et renverser Le directoire En fait un geste A la romaine D'une certaine façon Donc risquant La peine de mort Mais qu'il vivra Comme un martyr La preuve C'est un homme mort Qu'on l'amène A la guillotine Lorsqu'on va annoncer Sa mort Ils vont se poignarder L'un l'autre Avec lui Il se suicide Tous les deux L'objet De Antonelle C'est vivre Vivre et survivre En républicain Et il vaut mieux Un républicain Vivant Qu'un démocrate mort Donc Toute la stratégie D'Antonelle C'est en fait De réinventer La politique C'est à dire De reconstruire La dénégation De la conspiration Au nom de quoi ? Au nom du jeu Qu'offre la politique Moderne Et contemporaine Et qu'a parfaitement compris Antonelle C'est la reconquête légale Du pouvoir Par le jeu des élections On n'aime pas la constitution Mais c'est de l'intérieur Qu'on va conquérir La démocratie Par le jeu des élections Parce que le directoire A pris l'immense risque Dans sa constitution De renouveler tous les ans Au mois de Germinal Donc nous sommes dans Le calendrier révolutionnaire Un des cinq directeurs ? Non seulement un des cinq directeurs Mais surtout un tiers De ses représentants Un tiers des députés De la chambre des 500 Et un tiers de la chambre des 500 Donc ça ne fait que des accords Branlants Et en même temps Donc ça fait un régime Qui est faible Un régime faible Mais en même temps Un régime qui est tout de même Le premier régime libéral Et parlementaire français Donc retenons Mais qui a créé des muséums Qui a eu autour de lui Des grands savants Et l'institut qui a en fait continué L'institut qui avait été inventé Le dernier jour de la convention Et qui va inventer en fait Une culture républicaine Dans laquelle puiseront A pleine brassée Sans le dire Les pères fondateurs De la troisième république Les deux chambres L'éducation libre La séparation de l'église Et de l'état Tout ça c'est le directoire J'allais même dire Les préfets Avec les commissaires Départementaux envoyés Les ancêtres des lycées Avec les écoles centrales Ce directoire qu'on accuse beaucoup Et tout de même la matrice aussi D'une certaine forme De modernité républicaine Comment a fait Antonelle Pour bien qu'en prison Faire passer des messages Il était protégé Comment ça s'est fait ? La prison révolutionnaire Est très poreuse La prison est en fait un lieu Où moyennant quelques sous Quelques livres Quelques francs Après 1795 On peut faire passer des messages Ce n'est pas le lieu clos Que l'on imagine Et alors ensuite Antonelle Une fois qu'il est libéré Puisque finalement Sa stratégie était bonne On n'a pas réussi à prouver Qu'il était inconjuré Ni la plupart de ses amis Qu'il a réussi à défendre Finalement Qu'est-ce qui se passe ? Il retourne dans le sud ? Non, non, non Il reste à Paris Et il devient Ce qu'on appellerait aujourd'hui Le rédacteur en chef De la plus grande feuille démocratique De la presse parisienne Et française à ce moment-là Qui est le journal des hommes libres C'est lui qui A longueur de colonne Va donner le la De l'opposition démocratique Va structurer les grands thèmes Ceux de la défense Des républiques sœurs Parce que là C'est le moment où il va commencer Il va pressentir Après le directoire Il va pressentir L'arrivée de Bonaparte Oui, tout à fait Et ça, ça ne lui plaît pas beaucoup Ah, c'est loin que l'on puisse dire C'est un homme qui est assez libre Pour résister en fait Et assez pacifique Malgré la violence institutionnelle Qu'il a pu assumer Assez féru d'histoire romaine Pour savoir que le plus grave danger Dans une république C'est le général victorieux Très vite Antonelle se rend compte en fait Que le charisme de Bonaparte Est un charisme qui est dangereux Pour les institutions républicaines Antonelle, et c'est encore Un des signes de sa modernité Comprend que l'histoire républicaine de France Va être empoisonnée Par les généraux victorieux Hélas, Bonaparte n'a pas été le seul Dans la longue histoire Des coups de force Ou des coups de canif Au contrat républicain Il sera encore vivant Sous la seconde restauration ? Oui, oui, tout à fait Et non seulement il est vivant Mais il est traqué Cette fois-ci Ça c'est Louis XVIII Donc il apparaît Bien sûr Et il doit se cacher Le roi important Il doit se cacher Et où se cache-t-il ? Eh bien auprès de ses fermiers Qui l'aiment beaucoup Parce que chaque fois qu'ils ont des dettes Il leur remet les dettes Vous dites ça Et quand il rentre à Arles Il se rend compte que ses fermiers Il lui doivent 27 000 euros Il lui dit écoutez Remboursez-moi ça en 27 ans Oui, à l'époque Ce sont des francs 27 000 francs Oui, c'est un peu d'euros J'exagère Et il Ça correspond beaucoup plus Que de 27 000 euros Et donc Il dit cela Il remet Leur dette Donc c'est un homme Qui est aimé Bien sûr de ses fermiers Et qui le protégeront Alors que Les royalistes d'Arles Essayent de lui faire Un mauvais sort Et c'est à ce moment-là D'ailleurs Qu'il va tomber amoureux De la femme du mère Deux fois amoureux Et deux fois Une femme mariée Et deux fois malheureux Également C'est un homme Qui est triste Dans ses amours Vous y avez passé Beaucoup de temps À vivre avec Antonelle Vous trouvez que Son leg Est extrêmement riche Comment est-ce que Vous pouvez résumer Un petit peu Ce qu'il nous a apporté Ah oui, je pense que Bon, vous me direz C'est la part de subjectivité De l'historien Qui est tout moins objectif Ça, je vous le concède Bien volontiers D'abord Il a une vie comme un roman C'est-à-dire une vie d'avant-égal C'est-à-dire une vie comme le seul Le 18e siècle A pu le permettre C'est-à-dire une vie d'excentrique Une vie de marginal Et en même temps Sa richesse lui permet D'avoir cette vie-là Donc c'est tout à fait intéressant Comme modèle de liberté Qu'est-ce qu'un homme libre On se sent le cantonaire de 68 C'est intéressant Et puis, fondamentalement Ce qui lui est encore dénié Mais que je combattrai Pour lui rendre Le concept de démocratie représentative Je crois que c'est le plus beau leg Qu'il ait pu faire Aux sciences politiques du 21e siècle Et un autre leg Qu'il a fait Qui est quand même remarquable C'est la qualité de son écriture Je veux dire Quand on lit les extraits Que vous avez bien voulu Associer à votre livre De ces textes A chaque fois C'est puissant C'est beau Et je pense que sa correspondance amoureuse Est encore plus belle Alors je vous propose Pierre Cerna Pour terminer l'émission Peut-être D'écouter Un de ces textes Dans le journal des hommes libres Dont vous parliez tout à l'heure Dont il était au fond Le rédacteur en chef En quelque sorte Nous sommes en 1796 Je ne veux pas en conclure Qu'un peuple libre Pour peu qu'il soit nombreux Puisse concevoir la pensée Ou nourrir l'espérance De gouverner par lui-même Et de réaliser la chimère D'une démocratie de fait D'une démocratie effective Exercée par 27 millions d'hommes Ne formant qu'un seul corps de peuple Ce ne serait pas une impossibilité Que ce serait encore une extravagance Toute cette population délibérante Qui nous est objectée Se réduit en bonne supputation A une assemblée de 7 à 800 personnes Élues par le peuple Par le peuple Ai-je dit Car ce mode d'élection Ne peut manquer de prévaloir un jour Ce qu'on appelle la représentation N'est déjà pas en elle-même Une chose assez réelle Pour qu'on persiste A en affaiblir l'idée En privant les assemblées primaires De leur droit A des élections immédiates Antonelle Journal des hommes libres 1796 Vous êtes sur France Culture Et nous avons Pendant près d'une heure Évoqué la très belle figure D'Antonelle Aristocrate et révolutionnaire Dont le livre de Pierre Cerna Nous fait Non seulement l'éloge Mais le récit Et c'est effectivement Ce que vous disiez Le récit d'une vie incroyable Mais aussi d'une vie amoureuse Vous aviez commencé tout à l'heure En parlant de Marquis de Sade Vous pensez qu'il connaissait Les écrits du Marquis de Sade On les connaissait à l'époque ? Oui bien sûr Le Marquis de Sade est un personnage connu Villipendez Le seul témoignage Le Seul témoignage pictural C'est sous la forme d'une tête de sanglier Incroyable Voilà Comme on caricature Un grand personnage Dont nous avons lu toute l'aventure Merci infiniment Pierre Cernat de nous l'avoir raconté Il faut toujours faire la différence Entre ce que désigne une chose Et l'idée Que l'on a de cette chose C'était l'art et la matière Par Jean Deloisy Ainsi devant En partenariat avec Beaux-Arts Magazine Aujourd'hui j'ai reçu Pierre Cernat Pour parler de son livre Antonelle aristocrate et révolutionnaire Un vrai roman Alors que c'est un livre d'historien Paru à l'automne dernier Chez Actes Sud Et sujet d'une exposition à Arles Qui se tiendra jusqu'au mois de juin prochain Vous retrouverez les références des musiques Et des livres sur le site franceculture.fr Lecture des textes Olivier Claverie Attaché de production Sylvia Favre Merci Sylvia Une émission très bien préparée Par Sixtine de T Prise de son Stéphane Desmond Et Jean-Benoît Tétu Réalisation Anne-Laure Chanel La semaine prochaine Nous recevrons Angela Lampe Pour nous parler de son exposition Chagall, Lissitzki, Malevich L'avant-garde russe à Vitebst Entre 1918 et 1922 Une autre révolution Et qui se tient au centre Georges Pompidou Jusqu'au 18e 2018 A 15h30 Vous retrouverez Joël Gaillot Et sa saison au théâtre Et dans quelques instants Personnage sans personne De Charles Dantzig Bonne après-midi sur France Culture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501